Gabriel Attal passe à l'offensive sur le chômage. Tout compte fait, Éric Revelle, bonjour ce matin. Patrick, bonjour. Vous revenez sur cette annonce, évidemment, la rigueur après le chiffre catastrophique du déficit et de la dette. Que retenir justement de l'interview du Premier ministre hier soir sur TF1 ? Alors je retiens l'affirmation de Gabriel Attal qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts pour les Français, mais en revanche, il y a une réflexion en cours, seulement une réflexion pour taxer les super profits. Je vous rappelle quand même que les groupes du CAC 40, c'est 67 milliards d'euros de profits en 2023 et 30 milliards de rachats d'actions. Alors faut-il taxer tout ça ? On verra, on verra, la réflexion est en cours. Pour ceux qui ont de la mémoire, je vous rappelle que la taxation des profits des énergéticiens, vous savez, qui avaient bénéficié de la crise de l'énergie, bon, c'était soldé par peu de choses pour les caisses de l'État. Il faut dire que parmi les taxés, il y avait EDF, dont le principal actionnaire est l'État, donc il y avait un côté schizophrénie fiscale quand même. Oui, alors je le disais, le gros morceau, c'est la réforme des allocations chômage, plusieurs pistes possibles. Objectif double, faire rentrer de l'argent dans les caisses vides de l'État et puis remettre les chômeurs, entre guillemets, au travail. Voilà, c'est ça. Donc Attal laisse aux partenaires sociaux jusqu'à avril pour négocier. Alors plusieurs pistes. D'abord, la durée d'indemnisation de l'assurance chômage, je vous en avais parlé. Bon, aujourd'hui, c'est 18 mois, elle pourrait revenir à 12 mois, 6 mois de moins. Alors le gouvernement avait pourtant juré, juré que quand la croissance n'était pas bonne, c'est le cas en ce moment, il y aurait une augmentation de la période indemnisée. Si cette hypothèse est choisie, Patrick, le gouvernement reviendrait allègrement sur sa promesse. Bon, ce ne serait pas la première fois. D'ailleurs, je vous pose une petite question, mais je n'attends pas votre réponse. Où sont passés les 2 milliards de baisse d'impôt promis aux classes moyennes ? Là, on n'en parle plus non plus. Alors, autre piste pour réformer l'assurance chômage, toucher à la durée de la période travaillée pour toucher les allocations de chômage. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur les dernières années. C'est une piste. Et puis la dernière piste, c'est celle qui a la préférence de Gabriel Attal. Il l'a dit hier soir, c'est de réduire le montant des indemnités touchées par les chômeurs. Pour réduire le montant des indemnités chômage. Alors, ça a plusieurs avantages. Moins de chômeurs, c'est plus de trésorerie dans les caisses de l'assurance chômage. Trésorerie, d'ailleurs, dans laquelle l'État puise allègrement. Et puis aussi, moins de chômeurs, c'est plus de salariés, donc plus de recettes pour l'État. La réforme des allocations de chômage sera mise en place à l'automne. En tout cas, quelle que soit la piste, vous l'avez compris, ce sont les chômeurs qui vont trinquer. Est-ce qu'on va toucher au modèle social de notre pays ? Bruno Le Maire avait dit, il n'en est pas question. Vous avez bonne mémoire ? Ben non, il n'a pas dit un mot, Gabriel Attal, sur les propositions de Bruno Le Maire de réduire le périmètre du modèle social. Vous vous en souvenez ? Ce qu'avait proposé Le Maire. Toucher au remboursement des affections de longue durée. Toucher au financement du transport sanitaire. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'un ballon d'essai pour mettre sous pression l'opinion publique ? C'est bien possible. En revanche, Gabriel Attal veut un allègement des cotisations sociales sur les bas salaires. Ce qui ne serait pas mauvais, évidemment, pour le salaire net, mais ça constitue une baisse des recettes de l'État qui aurait justement quoi ? Ben un impact sur le financement de notre modèle social, vous voyez ? Tout est dans tout et son contraire est vrai aussi. Oui, merci beaucoup Éric Revelle.